Félice Mazou, j'imagine que c'est une défaite qui fait mal ? Oui, c'est une défaite qui fait mal mentalement. Surtout parce que les gars ont essayé de faire leur maximum. Malheureusement, on a commis deux erreurs aujourd'hui. Sur deux erreurs, on prend deux buts. Après, on n'arrive pas à amener ce ballon dans le rectangle adverse et se créer des situations dangereuses. Donc voilà, j'espère que mentalement, les joueurs ne vont pas accuser le coup. C'est ça le plus important parce que le championnat est encore très long. On a vécu déjà des situations difficiles comme ça dans le passé, notamment la saison dernière. Et on a su se relever assez vite. Donc j'espère qu'on sera dans cette perspective-là. Charleroi avait bien débuté la rencontre avec un jeu assez haut, des espaces bien comblés. Mais cette première période se termine par, on peut le dire, un goal qui tombe au mauvais moment. Oui, je pense que ce goal a été un peu le tournant du match parce qu'on était pas mal dans la mise en place. La gang ne se créait pas d'occasion, même s'ils avaient plus de possession de balle que nous en première mi-temps. Après, on a pris le jeu à notre contre en deuxième mi-temps. Malheureusement, on ne se créait pas de situation dangereuse. Et le deuxième but est venu finir le match, si je puis dire. Est-ce qu'on peut dire que le secteur défensif a du mal à prendre ses repères ? Non, je ne pense pas que le secteur défensif a du mal à prendre ses repères. Vous savez, quand on prend des buts sur des situations un peu bizarres, comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas sur la première, c'est le bloc entier qui est responsable. Une défense, quand elle subit constamment, à un moment donné, sur la moindre erreur, elle craque. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand on ne garde pas assez le ballon dans un échelon supérieur, les ballons reviennent très vite sur le secteur défensif. Et je ne pense pas que ce soit la défense qui faille incriminer. Après, on est bien conscients qu'il y a une erreur sur le premier but de l'un et une erreur de l'autre. Et puis voilà, quand un adversaire a des joueurs de gabarit, de taille, avec du physique comme Sébastien Deoise, comme Kabassélé, le duel est un rapport de force. Et voilà, on a perdu ce rapport de force sur le deuxième but. Le treizième homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be.rcsc